bonsoir 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo dans tous les groupes cnrd en mode avion vous savez quand vous êtes dans un avion on vous dit de mettre vos téléphones en mode avion c'est que ça veut dire le pays est bloqué les soi-disant dirigeants c'est poutiste on met l'économie guinéenne à terre voilà là je vous avais dit j'ai dit la guiné qu'est les guinéens vont pleurer les guinéens vont pleurer ça dit on peut faire le faux dans tout mais la gestion d'un pays il faut des responsables des hommes capables de le faire pas de comédien pas des guignols pas des guignols on vous a prévenu vous n'avez pas compris je vous ai prévenu vous n'avez pas compris maintenant vous êtes en train de sentir le coeur la famille les guinéens sont en train de sentir oui écoutez ce vieux vous êtes en train de sentir oui écoutez ce vieux bon pour ceux qui ne comprennent pas le soussou voici un monsieur nous savions que il a vécu l'indépendance jusqu'à peut-être maintenant après le push des soi-disant panafricanistes le peuple de guiné tire le diable passant par la queue le vieux il est en train d'appeler alpha conné vient depuis le départ du présent alpha conné qu'il n'y a pas de courant les soudeurs aujourd'hui il n'y a pas d'électricité il peut pas l'humain de leur ventilateur il n'y a pas de courant il fait chaud il n'y a pas de courant bon celui qui parle devant la terre est ce qu'ils vont parler des climatiseurs à la guiné à la guiné pour tant vous a dit chaque pays est à l'image de son de ses dirigeants quand vous avez un bon dirigeant capable de changer la donne voilà c'est facile mais comment des tonneaux vides des toccas des toccas réunis des faux types réunis aujourd'hui à la tête du pays et comment est ce que la guiné peut avancer 14500 14500 c'est normal d'envoyer des gens à la retraite vous amenez 14500 personnes à la retraite et vous êtes incapable deux ans déjà deux ans dans un pays normal deux ans il peut pas recruter même dans l'armée aujourd'hui les gens qu'ils ont recruté aujourd'hui ils sont en train de la lit de la limogé encore de les radier plutôt des gens qu'ils ont recruté dans l'armée ils sont en train de les radier encore un nom mais c'est foutaise non mais c'est foutaise qu'est ce que vous avez fait de mieux que le président alpha condé les poutistes le pays est à mode avion aujourd'hui ça fait deux semaines deux semaines vous êtes incapable aujourd'hui de payer les entrepreneurs tous les contrats qu'ils ont ils se sont jetés les petits contrats les aérodromes aujourd'hui il peut pas payer d'après comme ou le groupe bébé de doumbouya nous l'argent viendra du budget national voilà on va actuellement le trésor n'a y a rien la banque centrale aujourd'hui je vous dis deux semaines deux semaines les factures sont calées il n'y en a pas les dettes des banques privées actuellement les bons qu'ils ont émis je vous ai dit le peuple voilà vous allez sortir mon chita fois à une personne ne va vous dire de sortir je vous ai dit c'est des bandits qui sont la tête du pays des vrais bandits ils ont fini de tout piller vous connaissez le budget national cette année ça dit vous êtes dans tout ça là eux ils sont en train de d'endetter le pays je crois que le chiffre doit peut-être ici la vie à la fois la fois la léco vous serez vous serez concombe vous avez vu le budget de cette année incroyable mais vrai 36 mille 36 mille 106 milliards 36 mille 106 milliards de nos francs budget pendant ce temps des agriculteurs allez-y voir le budget des années précédentes du présent alpha condé le budget des bandy la regarder les chiffres sont là 36 mille 36 mille voilà non mais c'est incroyable c'est incroyable voici c'est incroyable avec ça les agriculteurs pas d'engrais l'engrais qui c'est cher deux semaines les entrepreneurs aujourd'hui qui doit payer des ouvriers il peut pas les payer la banque centrale est vide les bandits ils influencent au niveau de la banque centrale et du trésor pour faire sortir l'argent des faux projets je vous ai dit comme un bras peut acheter des maisons de deux millions comme un barrage le secrétaire de dumbouya peut acheter une maison à deux millions de francs guinéens et de deux dollars comme un bras peut acheter une maison à deux millions de dollars après on insulte les autres quand c'est des voleurs c'est rentré c'est sorti ceci devient leur bouclier pour endormir le peuple la guinéens je vous ai dit voilà vous allez me respecter dans deux ans dans deux ans parce que là le pays on sera pris au coup je vous ai parlé déjà d'un déficit d'un déficit de 4000 milliards déjà actuellement banque centrale les caisses sont vides on a insulté les anciens d'autres sont en prison la vie était chère ils étaient incapables gabégie corruption injustice mais aujourd'hui à l'heure actuelle que je vous parle ça fait deux semaines les entrepreneurs ils savent même pas où mettre la tête aujourd'hui deux semaines j'ai dit bien deux semaines le cnrd peuvent sortir pour me défier si c'est faux je fais plus de vidéos actuellement maman dit il peut même pas dormir il peut même pas dormir c'est chaud sur eux et bien d'abord je vous ai dit c'est vous qui allez payer ils ont déjà projeté les recettes de 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 l'année prochaine la douane encore ils augmentent un peu ils augmentent encore les tarifs de la douane qui va payer le peuple parce que les commerçants ils vont pas en faire rentrer les marchandises et puis vendre voilà à bon prix non tant que l'état augmente eux aussi vont augmenter qui paie cher c'est le peuple c'est vous qui allez payer ça c'est le prix de la transition la famille c'est incroyable incroyable le sac de riz c'est comme il aujourd'hui ça dit comment on peut supporter des voyous comme ça comme on peut supporter des tonneaux vides comment on peut supporter des tonneaux vides le sac de riz autant du présent faconné tu as combien de ça et quelques ces voyous sont venus ici non il y avait la gabégie financière la misère les voyous ont changé quoi même les militaires aujourd'hui ils sont tous endettés aujourd'hui auprès des banques des crédits là à cause de ces voyous les pme actuellement tout est aux arrêts mode avion par la faute de qui vous venez vous faites un coup d'état vous dites il ya l'injustice dans le pays l'opposant l'opposant principal au présent fait qu'on est était et l'insulé d'aller diallo vous vous venez vous dites que non vous vous êtes venu voilà pour faire la chose très bien les guinéens ne se parlaient pas il y avait la pauvreté bande de vous rien que vous êtes vous avez changé quoi bande de vous rien vous avez changé quoi bande de vous rien vous avez changé quoi je veux savoir bande de vous rien petit de la guiné vous avez changé quoi aujourd'hui et la cellule d'aller maison rasé et la cellule d'aller au du pays s'il y a touré au du pays les activistes phonique mandier est autre hors du pays bande de vous rien vous avez fait quoi de mieux que le présent pas qu'on est bande de vous rien que vous êtes parler dites nous ce que vous avez apporté bande de guignol dites nous qu'est ce que vous avez apporté ça dit vous êtes venu qu'on le changement ou à ce changement bande de vous rien de bandit de narco combien de kilomètres de cocaïne ont été saisis à courir malie entre la frontière de la guinée et le mali à courir malie plus de 500 kg de cocaïne au sénégal plus de 600 kg de cocaïne au libéria plus de 600 kg de cocaïne même la frontière ivoirienne des narcos des bandits viennent faire le coup d'état et tu attends des soi-disant qu'on est des panafricanistes depuis qu'un légionnaire devient panafricaniste depuis quand un légionnaire peut devenir panafricaniste moi je vous ai dit nous on est tranquille et on sait que la vraie danse ça va commencer parce que c'est le pouvoir du peuple même si on parle au peuple il n'attend pas mais la fin là on dit un peuple qui a fait n'est pas un peuple libre aujourd'hui les guinéens difficilement ceci mange ah non le temps du coro c'était le beau temps les activités c'est à dire tout était là et on peut mentir sur un homme on peut le calomnier le poste qui l'occupait vous pouvez l'enlever mais celui qui vient tu fais pas mieux que lui ça se sent c'est à dire c'est facile ça là on peut pas mentir sur ça on peut pas mentir sur ça mamadou mouya mamadou mouya depuis que tu es venu tu as changé quoi monsieur le narco la guinée est devenu aujourd'hui plaques tournantes de la drogue des saisies record trois tonnes de cocaïne des saisies record du jamais vu en afrique trois tonnes de cocaïne saisie en guinée tonne et demie de cocaïne saisie en guinée aucun responsable personne n'a été arrêté le soi-disant le soi le soi-disant ministre de la justice charles right qui est là à gueuler qui fait croire aux gens que non il est le meilleur il est le meilleur ministre mais ce gars n'a jamais porté plainte il n'a jamais porté plainte il n'a jamais porté plainte contre qui que ce soit mamadou kaba a été libéré en pleine journée charles right pourquoi tu n'as pas porté plainte contre mamadou kaba le nard c'est à dire ceux qui ont fait évader mamadou kaba vous pensez que les gens sont bêtes en pleine journée en pleine journée autant du présent alfa konde les narcos qui ont été arrêtés ce qui ont cité le nom de ce bandit de mamadou kaba ce qui ont cité le nom du bandit mamadou kaba voilà attendez ce qui ont cité le nom du bandit mamadou kaba ils les ont fait évader en pleine journée le soi-disant guignol communiste de la justice se gueulard se bavard là de charles right il a porté plainte contre qui vous parlez de quelle justice charles right les les hommes qui sont tombés les soldats qui sont tombés le 5 septembre leur femme manifeste matin midi soir elle ne demande que des certificats de décès et vous tuer vous tuer des gens et vous êtes incapable vous êtes incapable de donner aujourd'hui vous êtes incapable aujourd'hui de donner des certificats de décès comment vous pouvez tuer leur mari vous tuer les enfants des gens le 5 septembre pour ça on vous demande d'après vous que la justice allait être la boursole donc l'aiguille de votre boursole c'est cassé ou bien c'est quoi bande de guignol vous ne pouvez pas donner des certificats de décès à ces femmes ministre fanfaron ministre guignol charles right ministre fanfaron tu t'es flanqué dans les médias que toi tu peux nous faire entrer je t'ai dit tu es un guignol charles right tu n'es qu'un guignol tu as quelle légitimité ton bandit de mon mari d'oubouya il a été élu par le peuple je t'ai dit tu n'es qu'un guignol charles right si tu étais sûr de toi moi d'amaro je vais partout devant les nation unis vous m'avez vu interstate j'ai les papiers guignol charles right je t'ai dit tu n'es qu'un gueulard sanguiné devant le poutiste que tu peux parler de loi tu n'es qu'un guignol tu n'as pas dit que tu es un secret que nous les communiquants aux états unis tu pouvais nous faire entrer bande de guignol je t'ai dit je t'ai lancé le défi pourquoi tu portes pas plainte auprès des autorités américaines bande de guignol je vous ai dit ce qui vous retient actuellement c'est les armes et même ça l'armée guinéenne 95% ils ne sont pas dans votre esprit le peuple de guinée 90% et ne sont pas dans votre esprit mais allons-y seulement je vous ai dit ou alors là ça va péter ça va péter et je sais déjà le plan que vous êtes en train de mettre en place je vais même pas parler parce que je vais pas je vais vous laisser d'abord vous allez tomber dans votre propre piège je vous ai dit vous ne pouvez rien faire aujourd'hui en guinée sans que le général cinq étoiles ne soit informé et je vous ai dit déjà le mal a été fait mais la majorité des guinéens aujourd'hui ils sont pas dans l'esprit et regardez même les poutistes du burkina les poutistes du mali les poutistes de niger là ils savent que vous êtes des gros traite pourquoi aujourd'hui on parle de coopération c'est à dire fédération entre les pays poutistes pourquoi on ne vous met pas parce que vous êtes des traites pourquoi aujourd'hui il ya eu brouille afin de de produits farine de la guinée ça rentre pas au mali parce que vous êtes des traites le burkina compris vous êtes des traites le mali a compris vous êtes des traites comment des armes comment des armes peuvent disparaître à conakry on les on les trouve dans les mains des djihadistes au nord du burkina c'est pourquoi quand je vois des panafricons là parler de dumbuya vous me faites pitié même vous me faites pitié allez y demander à vos autorités des armes qu'ils ont saisi des armes de du munissement du contingent guinéen disparu en guinée retrouvé dans les mains des djihadistes au burkina c'est pourquoi quand je vous vois vous les panafricons en train de parler juridique seulement vous ne saviez même pas dans quoi vous êtes des ignorants vous cherchez même pas comprendre les choses le chef d'état major guinéen qui a été enlevé en fait des déclarations des armes ont disparu à conakry les armes là c'est où ils les ont retrouvé au nord du burkina dans les mains des djihadistes vous les panafricons qui parlez là vous allez dire que ce ce bandit de conakry il est panafricaniste il est dans votre logique bande de comédiens que vous êtes mais je demande aux guinéens seulement de se mobiliser le film là je parle pas d'un autre pays voilà mais en guiné là tout le monde a compris tout le monde a compris vous voyez le fou rastaman kotakana zayon ko demain 5 septembre ils doivent célébrer combien de soldats sont tombés combien de soldats le 5 septembre combien de soldats la garde présentiel et même les éléments des forces spéciales d'ailleurs nous t'étais namoury namoury qui est flanqué aujourd'hui au maroc ce faux c'est à dire je ne vais pas le bon je vais pas insulter ici c'est à dire ce bon à rien qui a été chef d'état major pendant huit ans du présent facon et toi c'est un légionnaire qui te dribble se voulait m'a dit lui dit ok on fait le coup d'état toi tu vas être le présent de la transition ce malheureux aujourd'hui il est flanqué au maroc n'a pas vu les étudiants guinéens l'insulté là bas se voulait huit ans chef d'état-major d'un président la récompense c'est de comploter avec un légionnaire quelqu'un qui a l'âge de ton enfant qui n'a rien foutu pour l'armée guinéenne pour renverser ton bienfaiteur namoury tu es flanqué au maroc tu vois la situation de la guiné aujourd'hui tu vois la situation de l'armée un petit gendarme comme idiamine aujourd'hui regarde comment ils sont en train de faire et de défaire les militaires guinéens un petit gendarme idiamine mais c'est bien fait pour vous parce qu'à fond je vous ai dit dès le départ j'ai dit vous les vous les généraux là vous allez tous payer des mamadie a compris la mille et 42 généraux à la retraite le général je vous avais prévenu de ça plus de 200 et quel commandant je vous avais prévenu de ça je vous avais dit mais takana zayon comme tu es inconscient nous ne sommes pas des inconscients comme vous les artistes là comment vous pouvez célébrer un coup d'état où il y a eu plusieurs morts au mali je peux comprendre il y avait le peuple dans les rues au burkina il y avait le peuple dans les rues et il n'y a même pas eu de fusion de sang au burkina il n'y a pas eu de fusion de sang au mali je peux comprendre ça si eux ils veulent célébrer leur transition ils peuvent célébrer mais en guinée il faut être con j'ai dit bien il faut être con pour célébrer ça takana tu n'as même pas honte takana tu n'as pas honte il faut être con il faut être un rasta sale parce que je l'ai dit ton rasta tu ne nettoie pas ton esprit est sale ta tête est sale comme un rasta fou comme toi tu peux avoir le kilo de te flanquer devant les médias pour dire qu'au nord de demain vous allez célébrer ça les jeunes de l'axe qui ont cru au changement combien de jeunes de l'axe sont tombés depuis l'arrivée de ce bandit de mamadit d'oubouya de ce tonneau de mamadit d'oubouya de ce narco de mamadit d'oubouya combien de jeunes sont tombés sur l'axe les opposants aux présents l'afaconde ils sont où aujourd'hui ou est-ce il y a touré ou est présent c'est le dalle vous allez parler de quel conseil de paix vous êtes malade vous pensez que le mot paix c'était c'est à dire c'est juste un mot quand on dit paix vous pensez que c'est juste un mot on dit c'est dans le comportement mamadit d'oubouya il n'a pas été élu par le peuple c'est un traître c'est un bandit et un légionnaire qui l'a élu tu viens te flanquer qu'au nom on va célébrer ça et les soldats qui sont tombés et les soldats qui sont tombés le 5 septembre tu n'as pas honte tu n'as pas honte regardez moi des artistes profiteurs au temps du présent l'afaconde ici on vous a vu ici avec le fama vous étiez avec le présent l'afaconde ici des malheureux comme ça et tu te flanques que toi ton papa se promenait avec sac d'argent nous les entreprises de ton papa et taf la dougou la nira takana et taf la dougou la nira dougou la yati nira que moi mon papa voilà il était riche il se promène avec sac d'argent mais montre nous les entreprises de ton papa montre nous les entreprises de ton papa on est de te flanquer devant les gens oh moi mon papa moi je peux pas commander ton ton zion city ton zion city là c'est grâce au présent à l'afaconde tu n'as pas honte autant fils lui l'homme balier autant mouyagima ton papa avait tout cet argent tu n'as rien construit on t'a tous vu ici même de ma fagne il m'a saumé pour que ton temps s'il est un peu c'est autant du présent l'afaconde il y a aukna kokoya et ta mouyagima et ta gafra mais rien à diffard le 5 septembre mais rien à guiné na wafe il ne demande que des certificats toi tu vas te flanquer parce qu'on vous donne des milliards pour apporter du soutien à mamadou dumbouya vous n'avez même pas honte mon frère au latin moi je vous ai dit si vous connaissez le général cinq étoiles vous n'allez même pas perdre votre temps regardez tout regardez moi mes vidéos voilà à cause des à cause même des parents je vais pas faire certaines choses voilà à cause je dis bien à cause de mes parents mon frère toi qui dit que damaro a faim ça c'est la semaine passée ça c'est la semaine passée 1500 moi je fais le houbo je suis pas un fainéant je suis pas un activiste et tous ceux qui me connaissent même la cause du présent l'afaconde tout bon vous vous n'êtes pas des guinéens vous ne pouvez pas le savoir mais tous les guinéens qui me regardent actuellement ils peuvent témoigner moi damaro j'ai été en campagne en 2020 soutenir le présent l'afaconde demander si moi je suis un quémandeur d'ailleurs mon oncle était le président de l'assemblée même l'eau pris de l'eau là moi là j'ai pas demandé ça à mon oncle moi mon combat je les fais par conviction si c'était à cause d'argent mamadou d'umbouya 2020 on s'est qu'on s'est vu les photos sont sur ma page je pouvais profiter tous et tous ces gars qui sont derrière mamadou d'umbouya j'avais l'accès facile mais moi j'ai en tête je suis un croyant un musulman que je vais mourir voilà et tout ce que je vais prendre comme argent je vais rendre compte demain voilà on peut pas prendre l'argent dans le sang des autres et moi je vais manger ça venir m'asseoir ici mentir pour dire voilà on va voter y'a eu quel changement on met 14 500 personnes à la retraite est ce que les voyous ont pu prendre 1000 personnes voici des réalités qui rendent le peuple de guinée pauvre comment on peut mettre des gens qui ont passé 35 ans à la fonction publique on les met à la retraite sans mesure d'accompagnement moi je dois je dois prendre de l'argent avec les voyous m'asseoir être content de ça non ceux qui me connaissent ils savent déjà tout ce qui se passe là moi j'avais déjà tout prédit voilà donc vos conneries là d'amaro et je vous ai dit moi mon dos est soudé aujourd'hui voilà vous pensez que quelqu'un fait vidéo pour autres d'abord j'ai pas de vous allez voir mes vidéos sur tiktok j'ai pas de tiktok j'ai pas de compte tiktok pour faire des vidéos et mon tiktok je vais juste pour blaguer je ne fais même pas je ne parle pas de politique sur mon tiktok youtube je n'ai pas de chaîne youtube toutes les vidéos vous allez voir sur youtube ne m'appartient même pas sur facebook à part mes deux pages je n'ai pas de page où vous allez dire voilà et d'amaro il fait tout ça là à cause d'argent je vous ai dit j'ai un dos bien soudé j'ai un dos large j'ai toujours des bonnes personnes moi je demande pas je suis trop arrogant pour ça je suis trop arrogant pour venir m'asseoir ici aidez moi non 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 je sais pourquoi je suis aux états unis j'étais en train de rouler tout de suite là le ouba c'est pourquoi chaque semaine je vous montre ce que je fais pour vous dire quelqu'un qui a 1500 par semaine eh ben il faut être con il faut être con pour ne pas que cet argent là te suffisent vous pensez que vos conneries pensez que moi je suis comme ces communicants pour communiquer encore pan-africons là c'est des partisans des leaders des soroïstes des gens de babo des gens de de ousmann sonko moi je ne fais pas ce combat là je l'ai dit même il ya des gens du rpg qui me reprochent non d'amaro pourquoi tu soutiens la cd a o la cd a o restera le présent le facon va passer la cd a o restera le présent watra va passer la cd a o restera maxal va passer c'est nous qui devons rendre cette cd a o là comme nous voulons mais nous n'allons pas supporter la présence de wagner des bandits des gens qu'on va recruter dans les prisons en russie vous n'avez pas honte on n'a pas de soldats en afrique je suis d'accord pour les aides mais comment des soldats des soldats du burkina du mali peuvent accepter la présence de wagner des bandits des criminels comprend dans les prisons qu'on les enrôle dans wagner pour venir devenir un chef leur guide vous n'avez pas vous n'avez pas honte de ça et après c'est bouddhi non on nous on nous pire on est colonisés mais cela vous colonise des prisonniers des prisonniers vous colonise pourquoi vous avez fait le silence radio pourquoi vous n'avez pas parlé de la mort de progogine pourquoi vous vous êtes vous êtes parce que poutine vous colonise aujourd'hui parce que poutine vous commande aujourd'hui des gens qui veulent être libres des gens à qui on donne des blés vous n'avez pas honte vous n'avez pas honte regardez moi de comédiens comme ça parce que moi je suis pareil comme vous voilà donc je vais vous montrer encore des images parce que il ya des gens ils savent même parce que le bandit de mamadu dumbuya a fait le 5 septembre au burkina le peuple est sorti au mali le peuple est sorti mais en guinée personne n'est sorti l'atmosphère qui était là c'était l'affaire de drogue et le présent alpha qu'on est devait remplacer tous ces bandits là les bandits ont profité de ça profiter de la position de la cellula et de sidia touré des activistes les bandits ont profité de ça pour tromper le peuple de guinée mais la vérité est là aujourd'hui vous qui voulez savoir voici des éléments des forces spéciales qui sont c'est à dire c'est tellement horrible regardez des éléments des forces spéciales tomber le 5 septembre on a des images on a des images mais c'est horrible il ya des ces images qu'on peut pas montrer quand je vois des idiots parler ce qui s'est passé en guinée là fermez vos gueules ne parlez pas parler du burkina oui pour dire le peuple est sorti là bas c'est incroyable c'est incroyable c'est que ces bandits ont fait le 5 septembre et vous allez parler de fêter ça demain mais ça va pas chez vous on m'irait radier farah on m'irait radier farah même ce jeune au cimetière de bambéto c'était lui qui priait avec dumbuya ils l'ont éliminé parce qu'ils ont menti aux enfants le 5 septembre ils ont menti aux enfants que la présidence est attaquée les éléments des forces spéciales une fois en ville mamadie avait déjà ses éléments les lamas bon où est michel laman aujourd'hui celui qui dit qu'il a mis la main sur le président facondé il est devenu tac toc aujourd'hui il n'est pas à se reculer pour se soigner je vous ai dit eh dieu est toujours là à la tour le cours de la vérité à la tour le co-tient à la tête du tout non non rafael je vous ai dit allons-y sur les mots les bandits vont venir faire le coup d'état des devoriens des toccards on va s'assoir et regarder c'est vous rien à la tête du pays 1 et le bandit il pense que ça ça impressionne quelqu'un regarder ça garde le bandit pense que ça ça impressionne ça c'est ça les images là est ce que c'est beau pour un pays regardez toi tu as peur un peu comme mamadie dumbuya même une couillère tombe là bas le bandit regardez quand j'ai dit l'ingrat fait exprès regardez le cet ingrat est venu il n'était rien sans grade grâce aux présents facondé les forces spéciales n'existaient pas ce tête vient retourner c'est à dire que c'est comme un chien tu nourris le chien il te mort comme poutine la faire mamadie wallah c'est le présent facondé plusieurs sources avaient déjà alerté de ce coup d'état mais le présent facondé il t'a aimé tout le monde a vu le présent à facondé ici te flatter ici fait l'éloge de mamadie dumbuya dans les médias mamadie nkao le fo walloy à la tête dite au non il abande du juillet il abande du juillet a dit qu'elle baigne à croire gante de bramadie il aimerait dumbuya wallah il abande du juillet et puis kamiké présent facon est à la tête dite au non or à la tête dite au non or c'est quand tu fais mieux que le présent à facon est là ce qui était opposé au présent facon est là tu les rends heureux ceux qui étaient derrière le présent facon est tu l'air tu les rends aussi heureux mais toi le bandit tu viens tu penses que tu es tombé du ciel on t'a raté deux fois je t'ai dit wallah la troisième fois ils vont pas te rater les petits t'ont raté deux fois la troisième fois ils vont pas te rater je t'ai dit il faut même pas te fatiguer que non quelqu'un viendra d'ailleurs tu as trahi tu seras trahi c'est comme ça tu as trahi tu seras trahi blaze compaure a trahi thomas sankara malgré 20 combien d'années de pouvoir et tout le monde a vu comment blaze a quitté le burkina eh dieu là c'est la aujourd'hui on parle pas de thomas sankara hé tiens à ka meignan n'a ka di bobeur fils l'homme bali kodanka lanouko c'est pas le traite ça toi tu étais quelque chose est ce que pendant ce temps les forces réciales fangat trahi là il on était sangba sangba pinokole là il est naka diamfake même les obsèques du présent facon est le bandit tu n'as même pas été reconnaissant fils l'homme bali et toi tu penses que kodanka lanouko nous on va t'aimer dans la bouche toi tu as quel diplôme est ce que tu as tu as des amis promotionnels dans l'armée regardez le fils l'homme bali sangba sangba devant le camp alfa yaya toi tu étais quelqu'un tu étais quelqu'un avant fils l'homme bali regardez le fils l'homme bali l'ingra et regardez le regardez le assis regardez même fani mykana donka flair et le fils l'homme bali il t'a l'occu bon idea mais non à la souveraine avata la le bon dieu d'être reconnaissant envers lui et d'être reconnaissant envers nos bienfaiteurs tu as déjà fait le mal mais il faut respecter le monsieur ingrat que tu es toi tu peux faire mieux que le présent facondé tu es flanqué au palais mohmed saint c'est grâce au présent facondé l'unité que tu as pris pour enverser le présent facondé c'est grâce à lui ingrat que tu es tu penses que nous on va te respecter tu penses que nous on va avoir peur regardez l'ingrat qui est assis ici toi tu étais quoi je m'entraîné regardez même les tapettes qu'ils portent qu'ils portaient regardez ingrat tu n'es pas tombé du ciel il faut avoir il faut il faut respecter tu as fait le mal mais il faut respecter les gens il faut respecter les gens il faut étier il faut fixer l'homme bali regarde tes chaussures on te dit de respecter les gens d'appeler tout le monde tu as fait le mal mais aujourd'hui c'est l'eau dans les ors du pays sa maison rasée s'il est attouré chassé de sa maison les activistes les foniqués mangés ils sont où fixer l'homme bali tu penses que tu effrayes quelqu'un regardez ce dame pourri là si ce n'est pas Mamadi Doumbouya qu'on se soit disant ministre de la justice si ce n'est pas Mamadi des médiocres comme ça qui peut nommer ces médiocres pareils communistes de la justice qui pouvait nommer ce médiocre communiste de la justice des bonnariens comme ça attendez je vais vous montrer c'est à dire ces comédiens là ils sont là en train de faire du bruit des incapables depuis vous êtes venus vous avez fait tomber combien de jeunes hein ce bâtiment t'appartient tu as pris l'argent là où Mamadi Doumbouya ce bâtiment là 1 plus 12 toi tu vas enlever l'argent où Alpha Condé qui a fait 11 ans il n'a pas de bâtiment tout ce qu'il avait il a eu avant le pouvoir et regarde pour toi regarde pour toi tu as enlevé ça où Mamadi Doumbouya des bandits comme ça des militeurs entrepreneurs des bandits viennent pour endormir le peuple et vous voulez que non on reste là que personne ne parle bon voilà je vous avais parlé de cocaïne heureusement voici les images 3 tonnes de cocaïne 3 tonnes de cocaïne du jamais vu dans l'histoire de l'Afrique de l'Ouest je dis bien il y a des saisies c'est à dire quand on fait le cumul de tout annuellement oui ça peut dépasser 3 tonnes mais saisie record 3 tonnes de cocaïne les bandits ont fait sortir ces produits là 3 tonnes de cocaïne et Charles Wright ce comédien regardez le soi-disant ministre Charles Wright qu'il a insinué ça il a mis le feu sur 3 tonnes de cocaïne en plein centre-ville des bandits ils ont mis le feu sur poudre de Manioc et venu se flanquer devant le peuple de Guinée quelques semaines après le Mali a saisi plus de 500 kg le Libéria le Sénégal des bandits réunis que vous vous êtes venus pour la refondation des bandits réunis seulement regardez la quantité 3 tonnes de cocaïne saisie et ça aussi je ne vais pas trop parler parce que je sais le dossier et c'est ce qu'il y a derrière ça ils vont vous déporter tous ici dans les prisons à Guantanamo des bandits des narcos venez vous arrêter devant les gens regardez-les les narcos eux-mêmes sont arrêtés devant leur machanlise des narcos sont arrêtés devant leur machanlise après c'est pour dire voilà voilà nous c'est fini on ne va plus faire ça maman dit ceux qui disent qu'ils vont fêter là vous allez fêter 5 septembre tous ces jeunes là sont morts vous allez fêter 5 septembre vous allez fêter 5 septembre mais vous êtes malade mais ça ne va pas chez toi vous allez fêter quoi bande de comédiens de guignols vous allez fêter quoi dites-nous vous allez fêter la mort des gens quand je dis Mamadi est un ingrat l'actuel ministre l'actuel ministre de la défense qui est en prison c'est lui qui est en bouboub là regardez Mamadi qui est arrêté à côté quand je vous dis c'est un ingrat quand je vous dis ce poutiste c'est un ingrat non Mamadi si Docteur Diané malgré les fuites et autres Mamadi voulait faire coup d'état si Docteur Diané voulait faire du mal à Mamadi il pouvait l'éliminer mais à marquer Docteur Diané ne l'a pas fait il ne l'a pas fait voici Docteur Diané voici l'ingrat qui est à côté de Docteur Diané mais aujourd'hui c'est Docteur Diané qui est en prison un ingrat je ne peux pas l'aimer aujourd'hui c'est Docteur Diané qui est en prison aujourd'hui tout s'est bien saisi 11 ans ministre sa famille aujourd'hui même ceux qui vont manger il n'y en a pas aujourd'hui Mamadi toi ta famille aujourd'hui ta petite soeur qui est en train de construire étage aujourd'hui à Faba à Imbaya Mamadi c'est à dire c'est-à-dire 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 il faut s'asseoir c'est pas éternel c'est juste un temps le pouvoir là c'est juste un temps c'est pourquoi je te dis Adamin on peut faire du bien ton ingratitude là Tu auras le prix Tu auras le prix Un gras Et une ici Il y a de ces images ici Je vous dis C'est horrible Horrible Ce que les bandits ont fait le 5 septembre Mais d'autres ne savent même pas Pour eux, le peuple de Guinée était dans les rues Non Ils ont fait le coup L'opposition Ils ont appelé l'opposition Ils ont fait un angle plan Comme disent les Ivoiriens Ils ont trompé ces gens là aussi Ils les ont tous trompés Où est celui d'aller aujourd'hui ? Donc c'est de ça qu'il s'agit Ce sont des menteurs C'est pourquoi les Poutis du Burkina Les Poutis du Burkina Voici des éléments de force spéciale Que eux-mêmes ils ont mis Plus de 70 Voici le nom que eux-mêmes ils ont affiché Tous ces gens là sont tombés le 5 septembre Et des inconscients vont dire que non Vous allez célébrer quoi ? Vous allez célébrer quoi ? La mort de ces gens De tous ces soldats tombés Hein ? Ajoutant Sekou Kamara Ajoutant Mohamed Lamine Kamara Lieutenant Antoine Malano Tous ces éléments tombés Le 5 septembre Et des malhonnêtes Que vous allez célébrer Célébrer quoi ? Vous allez célébrer quoi ? Bande de guignol Vous allez célébrer quoi ? Wallah Aïté malo yala Aïté malo yala N'alterème malo yala Wallah Vous n'allez même pas parler De célébration là-bas Bande de comédiens comme ça Le vrai guignol Il fallait au début voir Dadis Regardez Dadis au début C'est pas Dadis qui est en prison aujourd'hui Pour dire que non C'est un ancien chef d'état Et mettons-le Dans un appartement Surveillé Après le procès S'il est condamné Il n'y a pas de problème Mais aujourd'hui Dadis est où ? Le premier jour Il était couché à terre Des ingrats comme ça Parce que des Amara Des orgueilleux comme ça Des règlements de compte Parce qu'au temps de Dadis Ils ont été pris Flagrant Dans l'affaire de drogue Amara Qui est son secrétaire aujourd'hui Pour se venger des Dadis Des Tchogoro Des Claude Pivi Aujourd'hui Ceux-ci sont en prison Parce que oui Ils veulent montrer que Eux aussi sont forts Wallah Vous serez des bambins demain À des cadenas Qu'au général Général Deux étoiles Amara Général deux étoiles Tu ne mérites même pas S'il veut une encore Tu fais même Général six étoiles Des conoris comme ça Des bambins Vous n'avez rien compris d'abord La force qui vous pousse à faire Cette bêtise là Bientôt 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 Bon Voici Guido Foulbert Voici Guido Foulbert Qui est là Guido Foulbert Voici un activiste D'ailleurs Qui les a soutenus Un activiste Qu'on arrête comme ça Il était opposé Au pouvoir du présent Alpha Condé Mais depuis que Les bandits là sont venus Ce gars Ils l'ont enlevé En pleine journée Et jusqu'à présent Il n'y a pas de procès Rien Quand je vois Ce vaurien de Charles Wright Parler de justice Où est Guido Foulbert Vous vous parlez Qu'où la justice C'est dans la bouchonne Guido Foulbert A fait quoi Pour être arrêté Il a tout dit Au temps du présent Alpha Condé Ils l'ont pas arrêté Bande de guignols Où est Guido Foulbert Aujourd'hui Guido Foulbert Il est où Aujourd'hui Vous parlez de justice De quelle justice Bande de Vaurien Que vous êtes Ce gars Il a été arrêté Qu'est-ce que Guido Foulbert Il était dans son champ Il s'était concentré Sur l'agriculture Même la vidéo Il était en train de pleurer Pour dire Lorsqu'il en avait mis Docteur Kassori A la tête du RPG Bande de guignols Que vous êtes Bande de comédiens Mais je vous ai dit Moi Walloy Walloy Ça c'est le travail Du présent Alpha Condé Vous Qui aime tout En gueuler Alpha Condé Il a fait quoi Ça C'est ça le développement De tout un pays D'abord Ça commence par l'électricité Le courant C'est comme les veines Du corps humain Où le sang circule Dans le développement D'un pays Le courant C'est comme Les veines Où le sang circule Dans un pays Il n'y a pas d'électricité Il n'y a pas de développement Dans un pays Où il n'y a pas d'électricité Il n'y a pas de développement Et c'est par ça Le présent Alpha Condé A commencé En 2010 Quand je vois Des ignorants Copan-Africains Parler Qu'est-ce que le présent Alpha Condé a fait Trois barrages Hydro-électriques Plus de 1000 MW Vous parlez De transformation De bauxite C'est avec vos salives C'est avec vos salives C'est avec l'électricité Et le présent Qu'il a fait C'est le présent Alpha Condé Mais depuis qu'on l'a enlevé Aujourd'hui Ces projets-là Moi-même je me dis C'est du sabotage C'est comme si le légionnaire Il est en mission Pour saboter Tous ces barrages Pour ne pas que la Guinée Puisse transformer La bauxite Mais vous les panafricains C'est pourquoi je vous dis De chercher à savoir Ce qui se passe en Guinée C'est grâce au présent Alpha Condé Ces barrages-là Voilà Donc ça c'était La partie des panafricains-là Vous avez vu ? Ces barrages C'est le présent Alpha Condé Lui n'est pas venu pour bavarder On va libérer l'Afrique Non, non, non Lui n'est pas venu pour ça Des bandits viennent Et vous voulez qu'on s'assoie Pour regarder ces vauriens-là Des bandits de grand chemin Je ne vais même pas vous montrer Les réalisations-là Parce que Père de temps C'est les images De quelques jeunes-là Je vais vous montrer C'est pourquoi je dis Cherchez A connaître Au Mali Le peuple était dans les rues On peut comprendre Au Burkina On peut comprendre un peu Mais en Guinée Des bandits Des bandits viennent Regardez Regardez le fouillanté Le fou Rastaman-là Qui parle de célébration Parce que toi Tu manges avec les bandits Et toi-même Tu as dit devant tout le monde Qu'avant le coup d'État Avant le coup d'État Que Dumbuya se rendait A Zion City Zion City Qu'est-ce que vous faites là-bas Si ce n'est pas pour fumer la drogue Si ce n'est pas pour fumer la drogue Des plaisantins comme ça Des vrais plaisantins Je te dis Les jeunes là sont tombés Takana Vous allez fêter quoi Tous ces jeunes sont tombés Le 5 septembre Ils sont tous tombés Par les gars de Mamadi Dumbuya Le 5 septembre Vous allez célébrer quoi C'est ça que je veux savoir Vous allez célébrer quoi Ça c'était Quand il y a eu le coup d'État Les jeunes de l'Axe sont sortis Ils ont cru au changement Que leurs leaders Les ont promis Mais aujourd'hui là C'est plus de 20 jeunes de l'Axe Qui sont tombés aujourd'hui Leurs leaders en exil Les activistes en exil Vous allez célébrer quoi Ces bandits là Eux ils représentent qui Mamadi est un leader politique Donc vous n'allez pas venir Tromper ici Ou bien nous les Guinéens On va s'asseoir Observer les choses Non 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 Ça ne suffira pas Ça Tout ça c'était le 5 septembre Les gens ont cru en vous Mais aujourd'hui Ils ne veulent même plus Vous sentir sur l'Axe Parce que vous êtes des menteurs C'est pourquoi moi Je suis fier de l'UFDG Parce que pourquoi Ils ne durent pas d'un mauvais rêve Les militants de Seloudal Ne durent pas d'un mauvais rêve Depuis qu'ils ont compris Ils ont fait d'eau Comment ils vont soutenir des voyous Comment ils vont supporter des traites Ils ont compris Le discours du 5 septembre C'est ce qui les a rassurés Mais depuis qu'ils ont compris Que le type c'est un faux type C'est un bandit Ils ont fait d'eau Le bandit vient Il veut qu'on parle de lui Il est allergique aux critiques Personne ne doit parler de lui On m'a dit Ce n'est pas moi Ansu Damaro Faites tout Faites tout contre moi Mais vous n'allez jamais moi Me voir à terre Par la grâce de Allah Parce que tout ce que je fais Je le fais entre moi Et le bon Dieu Ne serait-ce que Simandou Ne serait-ce que Simandou Ne serait-ce que Simandou Ne serait-ce que Simandou Ne serait-ce que le projet de Simandou Ce que le président Alpha Condé A fait pour la Guinée Sera bénéfique les 50 ans A venir pour notre pays Simandou était vendu A cent et quelques millions de dollars Par qui ? Qu'il a acheté Bernie Steinmet Un franco-israélien Un homme d'affaires puissant Qui a menacé le président Alpha Condé Que s'il partait en procès Dans le dossier de Simandou Qui n'allait pas faire 6 mois au pouvoir Mais le président Alpha Condé L'homme Avec ses réseaux Ses relations La Guinée a gagné Simandou est aujourd'hui A plus de 15 milliards de dollars Et les voyous aujourd'hui Ont piétiné ce contrat Plus de 11 700 Guinéens aujourd'hui Assis à la maison Sans salaire Et vous pensez qu'on est maudits Pour accompagner ces vauriens-là Le projet de Simandou Grâce au président Alpha Condé C'était vendu Il est venu L'homme C'est pourquoi je vous dis Chaque pays est à l'image De ses dirigeants Mais les voyous sont en train De De Bailler Tous ces contrats aujourd'hui Comme ils veulent Ils font tout ce qu'ils veulent Comme ils font tout ce qu'ils veulent Comme ils font tout ce qu'ils veulent Comme ils font tout ce qu'ils veulent Donc Merci la famille Si Vous n'avez pas honte Vous pouvez célébrer Vos Voilà Bon Ibu Suleman Moi je vous ai dit C'est quand Ibrahim va mettre fin Aux terroristes là-bas Vous dites que non C'est fini Tout ce qu'on voit C'est des drones C'est des drones C'est pas des soldats Voilà Qui récupèrent des terrains Je vous ai dit Je n'ai rien Contre Ibrahim Traoré Mon problème c'est les putsch C'est d'organiser des élections Et partis Ou Les défis qu'ils ont en face d'eux De combattre ces djihadistes Au lieu de se mêler des problèmes Qui ne les regardent pas Aujourd'hui Ils ont un défi sécuritaire Dans leur pays Ils n'ont pas fini Avec ces défis sécuritaires La CDA On va déployer Plus de 12 000 personnes L'armée du Burkina C'est combien Ils ont combien Est-ce qu'ils ont l'argent aujourd'hui D'après eux-mêmes Que tous C'est-à-dire Tous les armements Viennent du contribuable Du Burkina Vous, vous avez quel moyen D'acheter quelle arme La Russie a des problèmes Ils sont en guerre En Ukraine Ils ont des problèmes D'armement Vous, vous allez Ouvrir des fronts Là-bas actuellement Vous venez de perdre Votre patron Le patron de Wagner Si ce n'est pas du suicide Si ce n'est pas du suicide Non, arrêtez de fatiguer les gens Dites à Ibrahim Le défi qui est devant lui De finir avec les diadis Mais des défis On va libérer l'Afrique Voilà notre partenariat Trois pays Je dis bien Trois pays Trois pays Vous avez enlevé La Guinée dedans Ceux-là C'était quatre sacs vides Quatre sacs vides Quatre sacs vides La Guinée même C'est mieux Parce que là-bas Au moins Il y a le port là-bas En Guinée Il y a le port là-bas Même si la Côte d'Ivoire ferme Nous On est Voilà Il y a l'ouverture A la mer Mais chez vous là-bas De l'autre côté Chez vous là-bas Si on ferme Vous allez vous en sortir Comment on va créer notre monnaie Personne ne vous dit pas De ne pas créer Créer votre monnaie Vous allez voir Je dis c'est les pousses-pousses Là-bas Vous allez prendre Qu'est-ce que vous produisez Qu'est-ce que vous vendez aux gens Qu'est-ce que le Mali produit Pour stabiliser sa monnaie Dites-nous Qu'est-ce que le Niger Il vende à qui Donc Arrivés à un moment Ne supportez pas les bêtises De ces militaires là Qui veulent vous endormir Avec des paroles Des belles paroles Voilà On veut notre indépendance totale Vous êtes indépendant Depuis longtemps Vous êtes dans votre pays aujourd'hui Ces militaires là Ils font des décrets Comme ils veulent Ils font des arrêtés Comme ils veulent Et Avec ça Ils ne sont pas libres Ils ne sont pas libres Avec ça là Ils ne sont pas libres Hein Avec ça Ils ne sont pas libres Euh Alphabari Je ne voulais Ok Alphabari Moi je ne voulais pas toucher Ce côté là Mais comme c'est ce que tu veux Je vais Je vais te Donner Et là encore Je vais appuyer sur ça Parce que c'est ça Le vrai problème En Afrique Mais quand on vous dit Ça vous fait mal Quand on vous dit Ça vous fait mal Je vous ai dit De travailler Alpha Tu peux voir Les dates sont déjà là Tu peux voir Alpha Du 14 Du 14 au 21 Du 14 au 21 Le général a fait Près de 1500 Du 14 au 21 Dans mon Uber La voiture que je roule là J'ai fait 1500 dollars Moi je travaille Tu me dis Va travailler Ta famille n'a pas cotisé Ta famille n'a pas cotisé Pour que le général Vienne aux Etats-Unis Ce que je gagne là C'est pour construire ma maison Aider ma famille Mes proches Toi la ténarienne N'envoie des dents Ce que je dis là Ça vous dérange Sinon tu peux rien Dis le contraire Toi va travailler Moi je t'ai déjà montré Pour moi Voilà Toi va travailler Parce que le général D'abord Voici ma recette Le dimanche encore Je vais vous montrer Ce que j'ai fait Du lundi au dimanche Les 7 jours là Je vais vous montrer Regarde moi Je travaille 7 jours Tout est en bleu Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 7 jours Malgré que je fais Les vidéos là 7 jours Le général travaille Mais vous les fainéants Vous qui êtes assis Dans les cafétiers Là-bas Sur TikTok Bande de paresseux Si vous voyez Que les militaires Vous manipulent Parce que vous êtes Des paresseux Vous ne travaillez pas Vous ne voulez pas Vous lever Aller travailler la terre Vous ne voulez pas Étudier Celui qui arrive A un certain niveau On veut prendre La Méditerranée Une jeunesse paresseuse Une jeunesse excité Une jeunesse café noir Une jeunesse thé Une jeunesse qui est assis dans les bars Une jeunesse messie Et aux Etats-Unis Une jeunesse Et Ronaldo Et en Arabie Saoudite Une jeunesse De vos riens Allez-y travailler Travaillez Travaillez Vous êtes paresseux Wall-nay Ce n'est pas ces militaires Ils ne peuvent rien créer pour vous Tant que vous ne vous lèvez pas Pour travailler Bande de paresseux C'est pourquoi vous encouragez Les propos Que les militaires Sont en train de dire Voilà c'est la France C'est les gens Qui nous mettent en retard Bande de paresseux C'est vous-même S'il y avait assez d'agriculteurs Au Mali aujourd'hui Vous allez lutter contre la faim A des congocs Mais des jeunes Des bras valides Vous fuez les villages aujourd'hui Regardez nos villages aujourd'hui Bande de paresseux Ils sont assis dans la capitale Qu'un chauffeur Un camion Cinq chauffeurs Un camion Dix abrantis Vous allez vous en sortir comment ? Vous allez vous en sortir comment ? Bande de paresseux Bande de paresseux Et Sanji Binani Et Sanji Binani 40 ans Tu es toujours dans la maison familiale Quand il est midi seulement Il est le premier Minata Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ? Paresseux Vous devez vous lever pour travailler Vous devez vous lever pour travailler Bande de paresseux En Occident Les pays développés Vous n'allez jamais voir Deux-huit ans On chasse Les enfants Pour être indépendants Ça au cas Courageux Mais regardez l'Afrique aujourd'hui Ça vous fait mal Après ça vous dit Moussa Faut m'envoyer 100 euros Faut m'envoyer 100 dollars Ça va pas Comment ça peut aller ? Toi tu es assis Ce sont des réalités Ce sont des réalités Vous êtes assis Vous fuez les villages Et après on dit On prie nos richesses Toi tu as pris quoi ? Tu es ingénieur ? Tu es savant ? Tu es scientifique ? Tu peux fabriquer quoi ? Rien Mais tu seras toujours Les gens vont profiter de vous Vous n'aimez pas la vérité ? Vous n'aimez pas la vérité ? Vous êtes des fainéants Vous êtes assis Je parle de ceux qui sont assis Qui veulent rien faire d'eux-mêmes Oui On sait qu'il y a d'autres Ils vont souvent se reposer Les dimanches Dans les cafés C'est normal Tout ça c'est normal Mais ceux qui vont dans les cafés Du lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche C'est le groupe des paresseux C'est le groupe des paresseux Ceux qui font le thé Lundi jusqu'au dimanche C'est le groupe des paresseux Dimanche là On se repose Voilà Regardez Ça va changer Faire des cris Aba la France C'est rentré Si vous pensez Qu'on va prendre des omelettes Pour mettre dans vos bouches Le matin Si vous pensez Qu'ils vont prendre des cheeseburgers Pour mettre dans vos bouches On ne nous aide pas C'est vous-même Qui devez vous aider C'est vous-même Qui devez vous arrêter Pour chercher C'est pourquoi moi Je regarde Tous ces bruits là Tous ces bruits là C'est du bavadage Walloy Fouilleté là Walloy Ces pays là Il n'y aura pas de changement On vous a dit La révolution Allait venir après Mais vous Vous avez dansé Avant la musique La révolution africaine C'est quand nos états Tous nos états là Seront capables De transformer Nos matières premières Et là On a des scientifiques Vous avez vu L'Inde Vous avez vu Les indiens Ils sont montés Sur la lune Avant hier Vous avez vu ça Dans les infos L'Inde S'est posé Sur la lune Et pourtant Dans les années 60 Ces gens là Ne nous dépassaient En rien On ne s'est pas mis Au travail Nous ne nous sommes Pas mis au travail Les autres aujourd'hui Ils sont sur la lune Eux ils sont dans D'autres choses Nous on est là Et nos chefs d'état Qui travaillent On les insulte En Côte d'Ivoire Aujourd'hui Il y a des universités Modernes Où des scientifiques Peuvent vraiment Travailler là-bas Mais aujourd'hui On insulte ces présidents On les insulte aujourd'hui Ils sont amis avec Tels Mais c'est des bêtises Tu n'as pas quelque chose Il faut profiter Ce n'est pas dans l'arrogance Ce n'est pas dans l'orgueil Il faut profiter pour apprendre Je vous ai parlé Des cas des japonais Ils ont été bombardés Hiroshima Nakazaki Mais les japonais Ils sont remplis Dans les universités Américaines Quand ils finissent D'apprendre Ils retournent Mais vous vous êtes là En train de gueuler À bas Qu'est-ce que vous allez Apprendre dans ça Qu'est-ce que ça va vous apporter On va chasser On va faire ça Ça va vous donner quoi Rien Rien On vous dit D'apprendre On vous dit De travailler On vous dit De relever le défi On a été colonisés Les autres ont relevé Le défi Les pays arabes Les sud-américains Mais nous on est là En train de traîner Paresseux On ne veut pas apprendre À l'école On ne veut rien faire On ne veut même pas Se bouger Ça vous fait mal Mais c'est la réalité De l'Afrique C'est en Afrique Tu peux retrouver 20 personnes C'est une ou deux personnes Qui les prennent en charge Voici des réalités Qui font que La jeunesse Ne peut rien faire Parce qu'on ne fait que Produit Et encourager Des paresseux Non Chapeau A ces pères de famille Qui prennent plus de 20 personnes en charge Et vous n'allez pas voir ça Chez les américains 16 ans 18 ans PAM Sort de la maison Les enfants Ils vont aller travailler Soit dans les mcdos Le temps Ils vont à l'école Ils deviennent indépendants Mais voici des réalités Voici des réalités Qui vous tuent Qui tuent le développement De l'Afrique Des enfants Qui abandonnent l'école Ils n'ont rien à payer Les parents font tout Mais aujourd'hui TikTok Les réseaux sociaux La vie Ça fait que la débauche D'autres même prennent la drogue Voici des réalités Qui tuent le développement En Afrique Mais on est là En train de crier De gauche à droite Voilà A bas à bas Des cris inutiles Ce sont des réalités Je vous ai dit La vraie révolution Arrivera Mais ce n'est pas maintenant On est en train d'évoluer Et après On va faire la vraie révolution Pendant ce temps On a des usines chez nous On a des vrais scientifiques On a Ça dit L'Afrique On peut dire aux autres Niet Nos matières premières C'est nous qui décidons les prix Et vous allez voir C'est ça la vraie révolution Vous n'avez pas besoin De faire du bruit On veut faire ça On veut faire ça Non Tout ce que vous êtes en train de faire Ça C'est la promotion des médiocs La promotion des médiocs Ils n'ont ni la solution Et rien du tout Je vous ai dit Vous allez rester dans ça Dix ans Rien ne va changer Ce ne sont que des belles paroles Donc merci A tous les panafricanistes Les conscients Je dis bien Les vrais panafricanistes conscients Voilà Personne C'est vous qui parlez Moi je n'ai jamais parlé De la France ici Et je ne vais jamais parler De la France ici Ce que vous n'avez pas compris Souvent c'est comme si Vous entendez les gens Mais vous refusez de comprendre Bon voilà Un communiqué Je vais lire pour vous Bon là Le ministre des affaires étrangères De la coopération De la République du Niger Présente Ses compliments Au ministère Des affaires étrangères De la République De Côte d'Ivoire Et à l'honneur Voilà Et à l'honneur De l'informer Qu'en réaction Au refus De l'ambassadeur De Côte d'Ivoire A Niamey De répondre A l'invitation Du ministre des affaires Étrangères De la coopération Et des Nigériens A l'extérieur Pour un entretien Le vendredi 25 août 2023 A 12h30 Et d'autres agissements Du gouvernement ivoirien Contraires aux intérêts Du Niger Les autorités Compétentes Nigériens Ont décidé De retirer Leur agrément Voilà Et de lui demander De quitter le territoire Et Quand je dis que Les poutistes là Ils vont rendre La vie difficile Parce que L'ambassadeur De la Côte d'Ivoire Il n'a pas répondu A l'invitation Du ministre Des affaires étrangères Des poutistes Maintenant Voici le communiqué Voilà On renvoie Et Ado Ce que le Niger Donne à la Côte d'Ivoire Vous allez nous dire Ce que le Niger Donne à la Côte d'Ivoire Vous allez nous dire Je veux savoir Vous allez nous dire Mais il y a Combien de Nigériens En Côte d'Ivoire Ava c'est là-bas Demandez déjà La situation C'est-à-dire Dans les foyers maliens Actuellement En France Je vous dis Les poutistes là C'est leur peuple Qui vont souffrir Rien d'autre Leur agissement Leur arrogance Hier c'était la France Maintenant C'est la Côte d'Ivoire Je vous dis Ils n'ont pas de programme Donc la Côte d'Ivoire aussi Vous colonise Ava c'est là-bas Vous bêtise là Ava c'est là-bas Vous avez refusé non Le ministre des affaires Et Vous dites Que l'ambassadeur De la Côte d'Ivoire De rentrer chez lui Je vous ai dit C'est déjà perdu pour vous Tout ce que vous allez faire C'est perdu Vous n'avez rien Ça dit Vous êtes en train D'aggraver Toi qui dis Voici le communiqué Qui est là Parce que Quand on vous montre pas C'est bien signé La date Tout est là C'est aujourd'hui Moi Moi je suis informé J'ai mes gars au Niger Voici la date C'est signé de l'heure Voilà Tout est là Tout est là Mes patriotes du Niger Nous prions Que la paix retourne chez vous Que des hommes capables De diriger Des vrais responsables Dirigent le Niger Mais ces militaires là Ils sont venus pour s'aimer le désordre Ils n'ont aucune notion de la république C'est pas des administrateurs Ils sont venus pour s'aimer le désordre Ce n'est pas des diplomates Riez Eux ils pensent que c'est le commandement Non 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 La déministration là C'est pas comme ça C'est aucun militaire Vous commandez En cas de guerre Que vous commandez Mais ce n'est pas De la sorte Vous avez Dire A l'ambassadeur De la Côte d'Ivoire De rentrer La Côte d'Ivoire aussi Ils vont bien riposter Ah le président Ado Ah mais non C'est ce que je vous ai dit Il y a deux choses dans la guerre Deux choses Ton adversaire est plus fort que toi Tu négocies Tu es plus fort que l'adversaire Tu le neutralises C'est ça Et c'est ce que vous n'avez pas compris Les poutisses là C'est des sacs vides Je vous le dis Et je le répète C'est des sacs vides Puissance Monté en puissance C'est de la diversion C'est des sacs vides Je vous ai dit Demandez les stratèges La guerre C'est deux choses Tu es fort que L'adversaire Tu l'écrases Tu l'anéantis Mais il est fort que toi C'est la stratégie Négociation Vous allez dire quoi Devant la Côte d'Ivoire Qu'est-ce que les poutisses Là peuvent dire Ou c'est qu'il y a aussi C'est ici devant la Côte d'Ivoire Est-ce que les gens là peuvent Est-ce qu'ils peuvent Taper leur poitrine Devant la Côte d'Ivoire Il y a combien de Nigériens En Côte d'Ivoire Par rapport aux Ivariens Au Niger Donc quand tu veux Défier quelqu'un là Il faut mesurer Les conséquences Voilà Il faut mesurer Les conséquences Donc Vive la Cédiao Abat les poutisses Abat les poutisses Abat les poutisses Vive le retour A l'ordre constitutionnel Au Niger Vive le retour A l'ordre constitutionnel Au Burkina Vive le retour A l'ordre constitutionnel En Guinée Vive le retour A l'ordre constitutionnel Au Mali Des dignes fils De ces pays là Qui ont étudié Qui ont passé Tout le temps En train d'apprendre Demain Pour pouvoir gérer Leur pays Qu'à là Les donnent la force De gérer leur pays Que ces militaires Affairistes Quittent Le pouvoir C'est tout ce que nous Nous voulons Donc Abat les poutisses Abat les poutisses Je l'ai dit On ne veut plus de poutisses Sur le continent Donc merci à tout le monde Voilà Merci à Djinna Samarousou Merci à vous Ali Ban Merci à vous Bate Abu Bakari Merci à vous Merci Merci à Merci à Ayuba Kamara Merci Oh Regardez le Que la vie Merci DiCaprio Nankoum Nankoum Il dit Il dit ce qu'il Il dit ce qu'il a envie Il dit ce qu'il a envie De dire Voilà Je vous ai dit Moi je ne crois Que à Allah Subhanahu wa ta'ala Je n'ai peur que de Allah Subhanahu wa ta'ala De mes parents Voilà Tant que je n'insulte pas Je viens Je donne des conseils Je dis ce qui est bon Tu peux ne pas être d'accord Mais moi je ne vais pas Insulter la maman de quelqu'un Donc Insulter Le jour que vous allez mourir Dans vos tombes là Vous allez rendre compte Demain à l'au-delà Donc Abdul Touré Merci Fa Obif Wan Merci Karasko Bamba Merci Ali Ban Merci Diaby Diales Korta Merci Salut Tano Yaou Merci à vous Amadou Risso Merci Mame Lamine Kone Voilà J'irai à Nakumba Merci Et on se reprend demain Inch'Allah Merci d'avoir suivi Fanny Facili Merci à vous Le combat continue Séni Deg Merci Vive la CDAO Et comme je vous l'ai dit Jamais Nous n'allons abandonner La CDAO Pour qui que ce soit Jamais C'est notre organisation Nous devons être fiers De la CDAO Voilà Karim Kamara Fofana Bamouri Merci Merci A vous Ola Sombo Ola Sombo Aïde Merci A vous Fofana Merci Abaka Konde Merci Suleman Traoré Voilà D'Alpha D'Alpha Blondie Pavel 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 Merci Merci Bonne nuit A tout le monde A tous les patriotes D'Alpha D'Alpha Blondie D'Alpha Blondie